Bonjour à nouveau, mes amis. Aujourd'hui, j'ai reçu ce petit téléviseur qui a un problème, il ne fonctionne pas malgré plusieurs tentatives pour l'allumer avec le bouton de mise en marche. J'ai remarqué que la LED avant ne s'allume pas alors qu'elle devrait s'éclairer en rouge une fois le téléviseur connecté à l'alimentation. Cela indique qu'il y a un problème au niveau du système d'alimentation. Découvrons donc ensemble la cause du problème et réparons-le en quelques minutes. Je t'invite à aimer la vidéo, mon ami, cela nous motive à continuer. Voici ici le module d'alimentation, qui est responsable de la production d'une seule tension de 12 volts. En mesurant la tension, je vois qu'elle est effectivement présente, ce qui signifie que la carte d'alimentation est en bon état. Sur les côtés de ce CI, circuit intégré, il y a deux boobines, la première présente une tension de 12 volts, tandis que l'autre est à 0 volts. Il devrait y avoir également une tension sur ce régulateur. Comme nous le savons, la carte mère de tout téléviseur nécessite différentes tensions, et c'est le rôle de ce CI. Ce CI est un régulateur à découpage de haute fréquence avec un transistor MOSFET intégré haute tension. Il fournit une sortie de 2 ampères et génère une tension de 3,3 volts. Ce CI est souvent utilisé dans les décodeurs miniatures, les box TV et tous les appareils fonctionnant avec un adaptateur externe de 12 volts. Il est également souvent la cause de l'arrêt de fonctionnement de ces appareils. Sur la broche numéro 1, je devrais trouver une tension de 3,3 volts, mais elle est absente, alors que la tension d'entrée de 12 volts est bien présente. Pour résoudre ce problème, il suffit tout simplement de remplacer ce CI. Il est important de se baser sur le numéro imprimé dessus. Je vous fournirai un lien pour obtenir ce CI dans la description de la vidéo. Maintenant que j'ai terminé d'installer le CI à sa place, je vais commencer à vérifier les tensions. Je vois que la tension d'entrée de 12 volts est bien présente, et la tension souhaitée est également là sur la broche 1 du CI. Je vais maintenant faire un essai. Je constate d'abord que la LED rouge s'est allumée, et en appuyant sur le bouton de mise en marche, l'image est apparue. Merci de suivre la vidéo, et à bientôt pour une nouvelle explication. Merci. 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 Merci.